Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Prolongation des travaux du dialogue politique en République démocratique du Congo. Les participants ne sont toujours pas fixés sur le calendrier électoral. Au Bénin, les autorités envisagent une réélecture du code pénal. Le Parlement souhaite mettre en place une nouvelle législation pour remplacer ces textes vieux de plus de 150 ans. Et puis APRFC, vainqueur de la première édition du tournoi de pré-saison de football au Rwanda. Une compétition qui vise à aider les clubs rwandais à mieux entamer le championnat national. La clôture des activités consacrées au dialogue politique en République démocratique du Congo n'a finalement pas eu lieu ce samedi comme initialement prévu. Un dernier changement a été programmé pour lundi 19 septembre. L'absence de consensus autour du calendrier global des élections et le défi de l'accord politique sont les deux principaux motifs de ce report. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboca. Prévu le samedi 17 septembre 2016, la clôture des travaux du dialogue politique inclusif n'a finalement pas eu lieu. Deux points importants, notamment la question du calendrier électoral et l'accord politique, représentant des enjeux majeurs pour l'avenir du pays, sont à la base de ces reports. Ces questions seront abordées ce lundi 19 septembre. Pour la première fois depuis le début des travaux, le débat de ce lundi sera retransmis en direct de la télévision nationale. Alors maintenant il reste la question du calendrier électoral. La question du calendrier électoral sera examinée lundi dans l'après-midi, par l'audition du président de la commission électorale indépendante, parce que cette question relève du pouvoir organisateur de l'élection. Et la question de l'accord politique va être la dernière question à traiter lundi, après quoi nous procéderons à la clôture du dialogue politique national inclusif. L'accord politique représente le socle même du dialogue. Quand certains délégués spéculent sur les noms des personnes susceptibles de diriger les gouvernements et intégrer la commission électorale nationale indépendante, d'autres de la société civile insistent sur la nécessité de mener les démarches vers le rassemblement de l'opposition, afin de les persuader d'adhérer aux résolutions et conclusions du dialogue. Nous pensons qu'ici on va tout simplement lever les options et que la question de noms va être vue après, étant donné qu'il y a la nécessité d'élargir le consensus avec la frange du rassemblement qui est restée en dehors. Parce que l'opposition est là bien sûr, mais il y a une autre frange importante de l'opposition qui est restée, qui devra constituer et qui devra adhérer certainement à l'accord politique. Moi, il y en a évidemment quelques apports qu'ils vont faire. Le débat de ce lundi 19 septembre s'annonce très âpre entre les délégués au dialogue car l'accord politique va lever l'option sur un certain nombre d'aspects inhérents à l'organisation de la vie politique à la fin du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. Vu l'importance et la délicatesse de la matière qui fera l'objet des discussions ce lundi, l'on risque une fois de plus de repousser la date de la clôture, pensent les analystes. Le mai, la capitale du Togo accueille ce dimanche les médiateurs des pays membres de l'UMOA, une rencontre qui entre dans le cadre d'une réunion préparatoire de la conférence sur les dysfonctionnements et crises des systèmes éducatifs dans l'espace UEMOA. Jusqu'au 24 septembre 2016, les médiateurs vont également apporter leur soutien aux médiateurs du Togo dans la phase de démarrage de ces activités. Ce dernier a pour mission d'améliorer les relations des citoyens avec l'administration et de favoriser une entente entre les acteurs politiques togolais. Le Bénin s'oriente vers une possible réélecture du code pénal. Les députés béninois envisagent d'améliorer l'ensemble des textes définissant les crimes, délits et autres peines. Une révision nécessaire selon les législateurs qui pointe du doigt certains dysfonctionnements dans l'appareil judiciaire béninois. Un reportage de notre correspondant Lefty Ounou. L'adoption d'un nouveau code pénal est en cours au Parlement béninois. Le code pénal bouvené en vigueur dans le pays est d'inspiration coloniale. Adopté par le décret le 6 mai 1877, ce test est applicable dans toutes les colonies de l'Afrique occidentale française. Vieux de plus de 150 ans, ce code a longtemps révélé ses forces et faiblesses selon les spécialistes qui estiment qu'il doit être adapté aux réalités et exigences contemporaines et sociologiques du moment. C'est ainsi que les députés béninois envisagent améliorer l'ensemble des tests définissant les crimes, délits et contraventions ainsi que les peines qui leur sont applicables. Jusque là, depuis l'indépendance, on doit reconnaître que nous sommes très en retard de n'avoir pas adopté des textes spécifiques à notre pays. Vous verrez dans d'autres infractions, comme en ce qui concerne, disons, l'homosexualité et consorts, il y a toujours une dimension sociologique et une dimension culturelle. Le Bénin, certainement, tiendra compte de cette dimension-là dans sa législation. Bon, mais il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas, ne pas suivre le courant mondial. Les problèmes de blanchiment d'argent, les problèmes de trafic de drogue, et que sais-je encore, les problèmes de terrorisme, ça c'est le courant montant. Il faudra suivre, il faudra réprimer, il faut des lois précises. Parce que sans loi, c'est difficile d'appliquer des lois apparentées. Et le droit pénal n'aime pas ça. La procédure de l'adoption du nouveau code pénal est à un stade avancé. Il y a près de six mois, les acteurs de la société civile ont été associés à une réflexion sur le contenu du projet de loi portant code pénal. C'est un document composé de 1 257 articles. Le test est en amendement pour l'insertion de plusieurs autres dispositions pénales relatives à la sécurité maritime routière. C'est une œuvre humaine, elle n'est pas nécessairement pas faite. On attend dans les années à venir et que les législateurs se penchent encore sur ce document-là pour voir si ça répond totalement aux attentes des populations. Et là, ça va nous revenir, n'est-ce pas, de revoir si c'est possible de criminaliser les actes de torture et aussi les violences domestiques et les infractions qui ont été laissées sur le carreau. Il faut que le législateur en tienne compte. En termes d'innovation, ce nouveau code en cours d'adoption a pris en compte un ensemble de faits dont les mutilations génitales, le harcèlement, la dépénalisation de l'avortement thérapeutique, les infractions bancaires. Du point de vue pratique, de nombreux experts estiment que l'adoption de ce code pénal permettra non seulement le désengagement des maisons carcérales dans le pays, mais aussi l'amélioration des décisions de justice. Assemblée générale des Nations Unies, plusieurs chefs d'État et délégations du continent africain sont attendus dès ce lundi au siège des Nations Unies à New York. Ils prendront part aux travaux des 71e ou 80e sessions ordinaires de l'organisation, des travaux qui porteront sur plusieurs thématiques, notamment la gestion des réfugiés et des flux migratoires, le développement durable ou encore la lutte contre la prolifération nucléaire. Vous pourrez suivre sur Africa 24 et en direct de New York. Dès ce lundi, les débats de haut niveau et les interventions des chefs d'État, notamment celles des présidents Paul Biya du Cameroun, Makissal du Sénégal, Obiangé Mambasogo de la Guinée équatoriale, Alpha Kondé de la Guinée ou encore Denis Sasongueso du Congo. Fin ce samedi de la deuxième édition du Festi Braza à Brazaville au Congo. Ce festival qui vise à promouvoir la mixité sociale et la diversité culturelle a permis pendant 12 jours l'exposition de plusieurs activités culturelles. Deva Panzo, correspondant au Congo, nous en dit plus. Lancée le 16 septembre dernier, la deuxième édition du Festi Braza s'est refermée ce 17 septembre à l'esplanade de la préfecture de Brazaville. Plusieurs activités culturelles et artistiques ont été présentées. Le théâtre, l'humour, le défilé de mode et la musique ont suffi à émerveiller le public venu découvrir l'événement. Ce festival veut encourager la jeunesse. La vision c'est quoi ? C'est mettre en avant tout le potentiel de cette jeunesse intergénérationnelle. Il n'y a pas que la jeunesse, il y a aussi les parents, comme vous pouvez voir, le public qui est mitigé, valorisé, tout l'art et le potentiel et l'énergie de cette jeunesse qui demande qu'à briller et qu'à avancer. Plusieurs spectacles se sont succédés sur la scène. La particularité du Festi Braza a été la valorisation du bénévolat par la participation inconditionnelle des artistes. Si l'événement là est réussi, c'est-à-dire que je pense que nous avons lancé un message. Cette jeunesse commence à savoir qu'est-ce que c'est le bénévolat et l'amour de l'autre. C'est pour ça que nous avons pu réussir cet événement avec le bénévolat des artistes à qui je remercie d'être venu, de se déplacer de Michalou, de tout Brazaville pour apporter cette valeur ajoutée à cet événement. Pendant près de cinq heures, le public venu assister à cette fête s'est laissé séduire par la qualité des prestations culturelles. Certains Brazavillois ont voulu manifester leur appréciation de ce festival. Je m'ennuie un peu et j'ai pensé emmener ma petite sœur pour assister. C'est clairement bien fait et ça mouvemente les gens. Pour moi, ça s'est très bien passé. J'ai adoré. Je me sens mieux. J'essaie de me défouler, de s'amuser, d'offrir les vacances à voir la rentrée. Notons que le Festi Braza a débuté ce 16 septembre par un débat d'opinions croisées. Il tire son concept du festival français Festi Couleur créé par l'association AKEA Toulouse depuis 2007. La première édition a eu lieu en juillet 2014. À la page du sport, la Ligue 1 de football 2016-2017 débutera en octobre au Rwanda. En attendant son lancement officiel, un tournoi de pré-saison a été organisé pour la première fois. Une compétition de dix jours qui se doit d'aider les clubs rwandais à mieux entamer le championnat. Un reportage de Olive Adiakoton, correspondant au Rwanda. APR Football Club remporte la première édition du tournoi de pré-saison au Rwanda. L'équipe de l'armée était face à celle de AS Vita Club de la République démocratique du Congo en finale le 17 septembre 2016 au stade Amaoro de Kigali. Le score était nul et vierge à l'issue des 90 minutes dominés par Vita Club. Mais ce sont les champions du Rwanda qui marquent l'unique but de la partie à la 110ème minute de la prolongation. Nous sommes heureux de remporter ce tournoi de pré-saison. On est conscients que Vita Club a un niveau supérieur au nôtre. Mais la victoire nous a souriés aujourd'hui et nous remercions vraiment tous nos soutiens. Six clubs rwandais et deux équipes congolaises ont évolué dans deux groupes lors de cette première édition du tournoi de pré-saison. AS Vita Club et Dauphin Noir étaient les représentants de la République démocratique du Congo. AS Kigali, SE Kivu, Rayon Sport, Sunrise FC, Police FC et APR FC ont défendu les couleurs rwandaises. C'est du côté offensif et défensif, on va corriger les erreurs qu'on a vues. On va essayer de travailler beaucoup pour qu'on puisse remporter le championnat. La Ligue 1 masculine 2016-2017 de football du Rwanda débutera en octobre 2016. Souliens que APR FC est le champion sortant. L'équipe de l'armée est même la plus titrée du pays avec 16 trophées à son palmarès. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. La Ligue 1